VIP est connu pour être un très mauvais jeu de la PlayStation si je ne me trompe pas. Voilà, VIP est connu pour être un très mauvais jeu de la PlayStation et apparemment il existe une version GBA de ce très mauvais jeu. Alors VIP est un film incroyable qui... Comment elle s'appelle ? Ah ! Celle qu'elle joue dans Barbe Warriors et qu'elle fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais de comics Barbe Warriors. Samuel Anderson, merci. Avec Pamela Anderson qui est une espèce de version de mauvaise copie de Charlie Sanderson. Oh mon dieu, cette tête qui s'est affichée. Salut ! C'est moi ! C'est moi, Siri ! Oh mon dieu, c'est très 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 moche. Je ne sais pas qui est cette personne. Attends, il y a quoi dans les options ? Musique oui, bruitage oui, bon ok. Vas-y, nouveau jeu. J'aime beaucoup comment ça se fixe comme ça. Ah, attendez. Nous avons été engagés par Dan Wache, oula t'as vu. Qui est la tête d'Ultralabs. Un de ces chercheurs, Sony, a été kidnappé. Notre mission consiste à remettre la rançon et à ramener. Normalement, il faut sauver sans remettre de rançon, justement. C'est ça le but. Cette mission est prioritaire pour tous les membres de l'équipe. VIP. Ah, cette poudre. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Regardez, je suis désolée. Cette animation sur 4 frames. Ces effets. Attendez, on arrête. Une seconde. Pause. Qui a fait ce sprite ? Le but du sprite, c'est clairement pas de nous présenter une agent secret, là. Je veux dire. Mais vous voyez le même sprite que moi. Ses boobs sont plus grosses que sa tête. Et ses jambes. Genre, comment elle tient sur ses jambes ? Genre, elle est horriblement combrée. Genre, je pense que sa poitrine, c'est pas des pastèques. C'est... C'est genre des camions bed. Qui a destiné ce sprite ? Clairement, c'est pas pour mettre en valeur... Attendez, attendez, attendez. Ah, ok, j'ai un flingue. Le gars m'agresse avec un couteau. Moi, je lui donne juste un coup de flingue. Genre, allez. C'est encore un de ces fameux platformers beat them up. Le truc, c'est que je m'arrête à chaque fois que je tire. Du coup, t'avances et tu tires. Ah, je peux monter. Ah, attends, on peut juste regarder cette animation ? Ah, d'accord, elle va arriver. Ça. Je suis désolée, c'est de l'objectification sur Game Boy Advance, mes amis. Sinon, à part le pistolet, est-ce que j'ai d'autres coups ? Absolument pas, j'ai juste... Je veux savoir qui a dessiné ses sprites. Si un jour, celui qui a dessiné ses sprites tombe sur ce que je fais, s'il vous plaît, présentez-vous à moi. J'ai tellement de questions sur le sprite. Parce que le pire, c'est que je reconnais Pamela Anderson. C'est le chef de ses mercenaires et toujours quelque part dans le bâtiment. Je sens que sa présence... Quick. Il me faut rapidement, genre... Il me faut un scanner pour ouvrir cette porte. D'accord, j'arrive. C'est ce qu'il a fait, c'est pareil. Ah. Ah ben là, déjà, il a des proportions humaines. C'est fou, quand même. Le personnage féminin a des proportions qui feraient que cette personne ne pourrait pas tenir debout. Par contre, le mec... Bon, il ressemble à Crash Bandicoot. Mais au moins, il peut tenir debout, quoi. Et là, il a une putain de mitraillette. Pourquoi lui, il a un meilleur gun ? Je... Parce qu'il y a plus d'ennemis pour lui, ok. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. J'adore les... J'adore quand ils animent des trucs comme ça, parce que c'est complètement débil au fond. Je veux dire, personne ne fait des allers-retours sur une plateforme. Quand on entend clairement un mec tiré en bas. Je ne sais pas à quoi servent les lunettes. Ni le calendrier. Je veux dire, pour moi, ça ne veut rien dire. Ok, je suis à l'intérieur du bâtiment. Quand je pam-pam-boom sur tout le monde. Attention, je peux me baisser. Je suis un escargot. Je suis un escargot. Je ne peux pas passer. Toutes les portes se ressemblent. Je ne sais pas quelles portes je peux franchir et ne pas franchir. Je crois que les portes avec de la lumière, je peux les franchir. Et celles sans lumière, je ne peux pas, mais... C'est un choix très étrange. Messieurs, je vais bloquer là. Après, j'ai envie de dire, tu es un jeune développeur, tu n'as peut-être pas envie dans ta vie de développer un jeu vidéo VIP. Je peux comprendre le sel. Je peux comprendre l'absence d'envie de faire ce jeu. Il est où ? Je l'ai vu les nuits de tout à l'heure. Non, mais VIP, c'est la police municipale. Aux Etats-Unis. Je peux aller là-bas. Ça, j'en suis sûre. Je peux aller là-bas. Mais il faut que je passe en haut. Mon personnage saute comme un débit. Ah. Réessayer. C'est moi ou il y a une faute à réessayer ? Je suis peut-être mort parce que j'ai sauté trop haut. Oh mon dieu, je suis passé derrière le bâtiment. Je pouvais faire ça. Par contre, est-ce que je ne suis pas coincé derrière le bâtiment depuis là ? Je suis coincé. Je suis coincé derrière le bâtiment. L, R, Start. Avec. Qu'est-ce que ? Comment je... Attends, attends. Comment j'ai fait ça ? Ok, donc. Si je fais... Attends. C'est O plus B. Non. C'est C ou plus O. O plus SAU. SAU plus B. Ok. Attends. SAU plus... BAS plus... SAU plus BAS. BAS plus SAU. Ok, donc dans un sens... Oh punaise. Alors dans un sens, c'est O plus SAU. Et dans l'autre sens, c'est BAS plus SAU. Sinon, vous auriez pu mettre la même combinaison ou utiliser le bouton LR. Je dis ça, je dis rien. Oh punaise, ils arrivent à 3 pour me bolosser par derrière. Vraiment. Ah, cette porte-là, je peux rentrer. La voie est libre. Mais qui ? Genre, vraiment, ils ont fait cette animation sur quoi ? Enfin, vraiment, vous avez fait cette animation sur 2 frames et ça se voit que vous avez juste retouché des photos en fait. Je suis sidéré. Le truc, c'est que les ennemis, le temps qu'ils arrivent et que tu dégaines, en fait, t'as de l'argent, le temps de prendre des dégâts des fois. Là aussi, j'étais obligée de monter à l'étage, mais j'étais obligée de me prendre deux coups de couteau du coup. Heureusement qu'ils ont mis une vie à côté. C'est à vous. D'accord, donc là, par contre, je peux pas tirer en l'air, mais du coup, quand j'arrive, je me fais boloss par 4 gars en même temps. Non, mais ce sera déjà un exploit si j'ai aussi à passer le premier niveau après. Ça va, ça se joue. Vraiment, on est... C'est pas bien, mais ça se joue. Je veux dire, il y a un très... En fait, le problème du jeu n'est pas tellement ses contrôles. Le problème est que le game design n'est pas bon, quoi. Je veux dire, les niveaux, c'est des niveaux labyrinthiques. Alors, vous savez que ça me passionne. Mais hormis le fait que ce soit des... Pardon. Hormis le fait que ce soit des niveaux labyrinthiques... Est-ce que je le touche... Est-ce que je le touche pas ? Bah oui, mais je sais pas si je le touchais ou si je le touchais pas. C'est clairement un boss. Mais j'avoue que quand tu sais pas si tu touches le boss ou pas. Mais lui, il me touche. Moi, je le touche pas. Est-ce que j'ai genre d'autre arme ? D'accord. J'ai tiré mon attaque spéciale, mais... Ça ne l'a pas touché. Vas-y. Bon, je vais y aller en Gorilla. Le truc, c'est que dès qu'il suit ses grenades... Je vais essayer de le battre. Faut juste que je trouve comment le battre. C'est tout. De toute façon, si je le bats pas, bah j'aurai plus de vie et on passe à un autre truc. J'ai pas envie de passer ma vie sur VIP non plus. Ok, attends, je crois que je l'ai touché là. Ok, je crois que je trouve un moyen de cheater le boss. C'est super stupide. En fait, si je me mets à genoux sur les caisses assez loin de lui, lui ne me voit pas, donc il me tire pas dessus. Voilà, j'ai évacu le boss en cheatant de ouf. Et il tape une petite danse de la joie, je crois. Oh, ça fait pitié. Y'a pas de sauvegarde, c'est des mots de passe. On utilise plus le mot de passe depuis la vie vite. Et là, on est sur une console qui était presque capable de faire la 3D. Ah, on est de retour sur l'abomination. Y'a pas d'autre mot, c'est pas un être humain. Y'a aucune chance qu'elle survive. Pardon. Ils ont quand même réussi à animer sur quelques pixels un personnage qui roule du cul en montant des escaliers. Vraiment, je pense que les développeurs avaient autre chose à faire que de faire du bon game design. et ainsi tout. Alors, ils avaient clairement une autre idée. J'ai à me dire, si on me disait de modéliser Pamela Anderson, j'aurais fait la même chose. J'aurais peut-être fait quelque chose de plus humain, mais l'anatomie, tout ça, bon, c'est pas important. Dit la meuf qui est d'ailleurs très très nulle en anatomie, mais... On a déjà complice. Nous devons reconsidérer la situation. Rendez-vous. Au bureau. J'aimerais bien, mais il y a un sniper sur le toit. Qui balaie toute la zone. Quoi ? Ne bouge pas. Oh mon dieu, c'est Voldemort. Elle a pas de nez. Elle, elle a des proportions humaines. A peu près, ses bras sont des spaghettis, mais bon. On est sur GBA, je ne m'attendais pas non plus à des bras ultra épais. Bien que là, vraiment, c'est... En plus, quand elle court, ses bras sont à peu près normales, mais quand elle se tient en stand-by, ses bras, c'est des spaghettis. Attends, qu'est-ce qui se passe si je reste sans bouger ? Cliché de Karen. Alors, je ne peux pas passer cette porte. J'adore quand le jeu fait ça. Et là, tu ne peux pas passer. Là, tu ne peux pas passer. Là, tu ne peux pas passer. Il va y avoir un moyen que j'aille à l'étage quand même. Il va falloir que je saute. D'ailleurs, je ne sais pas comment saute cette femme, mais personne ne saute comme ça. Et je tirais le mur, c'était super intéressant. Après, ces trucs, le gameplay, bon, le gameplay est extrêmement standard, mais il n'est pas horrible. Non, mais complète, la plupart sont sur les sprites et le game design, clairement, c'est un game design un peu chiant, quoi. Après, je peux admirer le travail des sprites. Il y a quand même eu un léger effort de fait. Ce n'est pas extrêmement beau. Ce n'est pas réussi. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment très moche. Ça, c'est extrêmement 2000, d'ailleurs. Il y a un autre sniper de l'autre côté. J'ai besoin d'aide. Ah, ça y est, on va jouer. Regardez-moi le sourcil. Apparemment, je ne joue pas à un jeune homme asiatique. Je joue à un quarantenaire qui se prend pour un hipster. Non, mais clairement, il a des cheveux blancs, là. On voit où ses arbres sont plus faibles que tout le monde. Et comme il est asiatique, il a des nunchuk. Ce n'est pas moi qui ai fait la règle. Quand il fait des attaques rapprochées, et je suppose que ça, non, ça, il a l'air de lancer des fléchettes. Putain, mais le combat à corps à corps dans ce jeu est tellement ouf. C'est là, genre ouf, 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 ouf. Ah, il est dur. Je ne sais toujours pas à quoi ça me les lunettes. Ne m'empêche pas, sinon je suis champion de fléchettes de la ville de Périgueux. Mais ces fléchettes, vraiment, elles lancent des vraies fléchettes en plastique, parce que c'est vraiment le plus mauvais. Allez, c'est ma dernière vie. On va voir jusqu'où je vais avec la masiatique. Attaque, attaque. Deuxième, c'est que vous ne pouvez pas dire que je ne martyrisse pas le bouton, parce que... Je crois qu'il est plus fort au combat à corps à corps, mais au combat à distance, il est vraiment mauvais. Non, ne monte pas l'escalier, ne monte pas l'escalier. Le truc, c'est que j'ai l'impression que le jeu ne peut pas prendre trois inputs à la fois, ou deux inputs à la fois. Ah si, je ne sais toujours pas à quoi servent les lunettes. Est-ce que ça fait juste augmenter mes points ? Mes fléchettes sont tellement nulles. Je vais mourir, je vais clairement mourir. Il me reste un point de vie. Je tire toujours avec des fléchettes et j'arrive au boss, là. Non, ce n'était pas un boss. On s'est occupé d'être un sniper, Tasha. Tu peux y aller. Eh, on est allé assez loin. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne pensais pas que j'irais aussi loin dans un jeu VIP. C'est-à-dire que je n'avais pas beaucoup d'attente au départ. Au moins, Tasha a un flingue qui fonctionne. Genre, si elle doit tirer avec son flingue, elle peut. Le personnage le plus cher à gérer, finalement, c'est l'asiatique. Je ne connais pas les noms des vrais personnages dans VIP, donc je les appelle comme ça. Et clairement, si les développeurs ne se sont pas gênés pour mettre des stéréotypes sur tous les personnages, je n'allais pas me gêner pour faire des stéréotypes à voix haute. Clairement, tu as la pouf, la carène, le black et le chinois. Ok, donc apparemment, j'ai le sniper. Et je rejoue la pouf. J'aime bien parce qu'elle s'est quand même pris deux balles de sniper, mais elle va bien, quoi. Trois balles de sniper, mais elle va bien. J'ai l'impression que j'ai un jeu, parce que genre le modèle, c'est... Ok, attends, là j'ai un boss. Oh putain, il va être infâme ce boss, je sais. De toute façon, j'ai plus qu'une vie. Mais comment on peut utiliser les super proies déjà ? Un super pouvoir ! D'accord, ça ne l'a pas tué. Est-ce que je le touche au moins ? Attends. Ah, la grenade ne me touchait pas au premier coup. Bon, bah game over. On peut applaudir VIP d'avoir été un jeu qui a tenu plus de 5 minutes. On ne peut pas dire ça de Zidane.